Hey salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de type ce que m'a fait acheter et comme je vous l'avais promis la dernière fois, elle vous a bien plu la vidéo. Après je ne sais pas si c'est le mot Noolita qui a fait cliquer ou si vous avez bien aimé le concept de voir une influenceuse influencer, un peu comme l'arroseur arrosé. Mais cette fois-ci comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour vous parler des choses que Colline m'a fait acheter, mon amie Colline, qui n'était pas mon amie au début, qui était une youtubeuse que j'adorais parce qu'on avait exactement le même goût. Donc forcément il y a beaucoup de choses qui m'ont tenté dans tout ce qu'elle a partagé. Il y a aussi beaucoup de choses que j'avais déjà et qu'elle achetait, enfin on a quand même pas mal de goût en commun, même si elle a sûrement des trucs que j'ai et qu'elle n'aime pas et vice-versa. Et elle m'a fait quand même acheter pas mal de trucs, donc je commence. Premier truc dans la mode, c'est chaussures, que je trouvais mais trop trop belles sur elle, trop stylées, tout ça, tout ce que tu veux. Mais alors sur moi, c'était moche comme tout, ça ne m'allait pas du tout, je les ai portées trois fois, je me sentais ridicule, mais après c'est peut-être moi, on a toujours une image de soi un petit peu, voilà. C'était des bottes trop trop belles, qui coûtaient très cher, je crois 250 euros, un truc comme ça, style bottes d'indien, en dents, avec des petites franges et des petits bouts dorés, elles faisaient très amérindiennes en fait, vraiment vraiment belles, très bonne qualité, bon je les ai portées trois fois, je les ai remises sur Vinted après, elles sont parties très bien très vite. Donc ouais, c'était un achat hyper cali, mais qui ne m'allait pas du tout, mais pas du tout. Autre truc qu'elle m'a fait acheter et que j'adore, mais j'avoue je ne le porte plus trop en ce moment, il y a eu pas mal de bijoux qu'elle m'a fait acheter, d'autres que j'avais déjà dans le biseur, et après elle les a eues, et bref, bon machin, on s'en fout. Mais il y a eu déjà le collier Vanessa Mooney, trop trop beau, il est en fer un peu rigide, avec des petites gravures, il y a des éléphants dessus, et puis il y a des grosses pièces qui pendent, enfin je vous mets un insert, donc c'est rien que je le décrive très très mal, parce que vous le voyez juste à côté de ma description tout à fait pourave. Mais j'adore ce collier, je l'avais demandé à mon anniversaire à mes beaux-parents, je me souviens, je crois qu'il coûte à une centaine d'euros, un truc comme ça, il fallait le commander sur un site américain, enfin c'était pas facile à trouver, et je l'adorais, je l'ai beaucoup beaucoup porté, je sais pas pourquoi je ne le porte plus, mais je ne porte plus trop de colliers, voilà, je porte des gourmettes en ce moment, mais je ne porte plus trop de gros colliers, c'est plus trop mon mood, mais pourtant je trouve ça toujours très très beau, ça c'est un des premiers bijoux sur lequel elle m'a fait craquer, le deuxième bijou sur lequel elle m'a fait craquer, c'est clairement LS Paris, alors moi je dis elle, mais elle, enfin, moi je dis elle, mais elle, elle m'a dit que c'était LS, bref, Colline m'a dit que ça se prononçait LS, enfin seulement je vais voir la marque pour le dire bien la prochaine fois, mais elle m'avait fait craquer sur la manchette, donc c'est la belle manchette que je ne porte plus non plus en ce moment, et que j'adore toujours, la belle manchette en V comme ça, elle est trop trop belle, je l'adorais, je l'adore sur elle, et j'adore aussi sur une autre blogueuse que j'adore, c'est une blogueuse mode, qui penche quand même beaucoup vers le luxe, donc du coup j'ai du mal à suivre, mais puis c'est même pas mon style, mais j'adore son look, et je crois que Colline adore aussi, c'est les babioles de Zoé, je suis fan de tout ce qu'elle porte, elle est trop mignonne, je la trouve trop stylée cette meuf, bref, donc en tout cas j'avais vu cette manchette sur Zoé et sur Colline, et j'avais complètement craqué, et pareil c'était un petit investissement quand même, c'était, ouais je crois que c'était une centaine d'euros aussi, c'est sur le coup, comme ça tu vois, elle coûte 100 euros, non mais j'avais longuement hésité, mais je l'ai tellement portée, que franchement je n'ai aucun regret, après j'ai pioché un peu partout dans les bagues aussi, LS Paris, mais bon alors là il y a des trucs qu'elle a, elle les a plutôt en argenté, moi j'en ai une partie en argenté, et une partie en doré, mais clairement voilà elle a des bagues serpents, elle a des bagues des trucs, enfin on a des bagues qui se ressemblent un petit peu, mais en fait il y a des trucs, je ne sais même plus si elle m'a influencée, ou si on avait les mêmes choses, et il y a notamment ça, donc ça je sais qu'elle ne m'a pas influencée, c'est mon copain qui a acheté une petite table en laiton, il m'a dit récemment, c'était son objet préféré de l'appart, c'est la petite table en pâte de flamant rouge, ou de grue, enfin je ne sais pas de quoi c'est comme bestiole, mais il avait tellement flashé sur cette petite table sur Urban & Twitter, il l'a acheté, quelques mois plus tard, il y a Colline qui a posté une image de cette petite table, et elle l'avait acheté aussi, en fait mon mec a pas mal de goût en commun avec Colline aussi, ça me fait trop rire, et il y a plein de fois où il m'a montré des trucs, et je lui ai dit, Colline elle l'a déjà, les gens ils vont dire que je la copie après, parce que, allez, petit détour, j'en ai eu très peu, franchement je n'ai pas de gens chiants sur mes réseaux, mais j'ai eu une ou deux personnes, à l'époque justement où j'avais partagé cette table, qui m'avait fait des remarques, et qui m'avait dit, humm ça copie Colline par ici, c'est là mais, enfin en fait meuf, tu veux que je te montre la facture, tu veux de Urban & Twitter, tu veux que je te montre qu'on l'avait commandé avant, qu'elle poste la photo, on en est là tu vois, donc ouais ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ça copie Colline, yannya nia nia, sauf que Colline elle a pas 12 ans tu vois, et que, bah elle s'en fout un petit peu de ces trucs là, j'avoue que j'hésitais à faire ce genre de vidéo, parce que ça faisait un peu genre, j'ai tous les mêmes trucs que Colline nana, et c'est Colline elle-même qui m'a dit, mais vas-y si je veux trop voir cette vidéo, tout ça pour dire que Colline est plus intelligente, que toutes ces petites personnes qui disent, nia 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 tu l'as copié, c'est bon quoi, à un moment tu vois, si on fait ce taf là, forcément qu'il y a des gens qui copient tu vois, y'a des gens qui ont fait la mèche comme moi, je vais pas dire, ah là là, quelle horreur, on m'a copié, non c'est marrant, c'est rigolo, moi je m'en fous quoi, voilà je suis fait une aparté de meuf vénère, comme ça c'est sorti de nulle part, je ne sais pas pourquoi, autre objet de mode, qui m'a directement été inspirée par elle, j'avais flashé sur un modèle de chaussure, de la marque No Name, que j'adore, donc c'est des chaussures à plateforme, donc moi j'adore les chaussures à plateforme, les grosses semelles, et elle avait posté une photo, de ces No Name Léopard, Léopard toute ma vie, chaussures compensées, enfin c'est pour moi, à un moment je peux pas faire autrement, donc du coup, j'étais allée acheter ces petites chaussures No Name Léopard, elles étaient trop belles en plus, elles avaient la semelle compensée, avec un tour doré, non mais elles sont magnifiques, et bah pareil, je les ai pas trop mises, j'hésitais à les revendre, parce que je les ai très peu portées ces derniers temps, mais je les trouve tellement belles, je ne comprends même pas, en fait à chaque fois que je les revois, je me dis pourquoi je les aimais pas, je les adore, j'adore ces chaussures, elles sont trop trop belles, je vous les affiche là, qu'est-ce que vous en pensez, elles sont magnifiques, toujours côté mode, elle m'avait fait craquer, sur une robe longue, que j'ai portée d'ailleurs, c'est une des photos, que vous avez vachement aimé sur Instagram, c'est une robe champêtre, que je portais à Giverny, quand j'étais allée visiter les jardins de Giverny, avec mes parents il y a quelques mois, c'est une robe à fleurs, tout simple, de chez Kim Ki, manche longue, fond noir ou bleu marine, je sais même plus, longue, en fait j'adore les robes à fleurs, mais j'en porte peu, et j'en trouve rarement des qui me plais, parce que j'ai toujours l'impression d'être une, enfin toujours l'impression d'être un peu déguisée, que soit je suis un peu en hippie, soit je suis genre en mormone, mais des fois je me trouve un peu neuneu, avec une robe à fleurs, alors que j'adore sur les autres, mais celle-ci, elle me vient la porter avec des grosses Doc Martins compensées, et un petit sac en cuir, et un cuir moustache, pour être viril tu vois, elle la portait sur un look hyper sympa d'ailleurs, un look avec un, je crois qu'elle la portait avec un perfecto rouge, je trouve ça trop trop beau les perfectos rouges, mais je trouve que ça me va pas très bien, et donc j'avais littéralement craqué sur ce modèle, mais il était plus en vente, donc je m'étais mis une alerse sur le bon coin, sur vintage, je la cherchais partout, et j'avais fini par la trouver, et donc je l'ai acheté d'occasion, et moi je trouve qu'elle me va bien, je l'aime beaucoup, elle est mignonne, elle est simple, elle est pas incroyable, je la porte rarement, parce que je suis rarement en robe, mais c'est un très bon achat, très bon investissement, c'est de l'occasion, c'est de l'éthique, c'est très bien. En parlant de vêtements d'occasion, autre achat que j'ai fait, c'est aussi pour ça que j'hésitais à faire cette vidéo, parce que bon, voilà, c'est pas ouf, j'avais craqué, à une époque en fait, elle portait, je sais pas si vous vous souvenez, elle portait dans énormément de ses looks d'hiver, une parka de chez Maj, que je trouvais tellement belle, et que je trouve toujours tellement belle, sauf que, petit problème, elle a de la vraie fourrure sur la capuche, et moi, depuis toujours en fait, j'avais jamais acheté d'objet avec de la fourrure, je m'étais toujours refusée à ça, je trouvais ça cruel, et j'avoue qu'à force de voir cette parka, j'avais complètement craqué dessus, et je l'avais demandé pour mon anniversaire, mais d'occasion, donc je n'ai pas vraiment participé à la demande auprès de chez Maj ou des magasins, je me défends comme ça, je prends les devants, je l'avais acheté d'occasion aussi, parce que je la trouvais très chère, et aussi parce qu'elle n'était plus en vente en fait neuve, et donc j'avais demandé à mon copain de me la trouver d'occasion pour mon anniversaire il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, c'est un des manteaux que j'ai le plus porté, elle est vraiment très très belle, elle a une super coupe, elle est ajustée, et en fait c'est un des manteaux les plus chauds que j'ai eu, mais tout en étant élégant en fait, parce que ça faisait pas la grosse silhouette trop moche, quand t'es en hiver, et qu'on a l'impression que t'es sorti dans une couverture, c'est trop moche, là il y avait un look, elle était vraiment cool, et enfin je dis il y a des thèmes, mais en fait j'avoue, je crois que je l'ai pas porté l'hiver dernier, parce que du coup je sors pas forcément tous les jours, j'ai moins à sortir très tôt le matin, très tard le soir, et je crois qu'il a fait moins froid aussi l'hiver dernier, donc j'ai pas eu besoin de mettre le gros manteau, vraiment hyper chaud, donc ouais je l'ai pas, je m'en suis pas resservie l'hiver dernier, mais sinon c'est un manteau que j'ai énormément porté, et que j'adore, que je trouve trop trop beau, trop élégant, mais jamais je l'aurais acheté neuf, et ouais je ne pense pas, racheter de manteau avec de la fourrure maintenant, mais après en soi, c'est quand même un peu, allez je fais un autre petit débat, je vais me faire peut-être démonter en commentaire, s'il y a beaucoup de vegan qui passent par là et tout ça, mais j'espère que vous comprendrez, mais en fait je trouve ça aussi en soi hypocrite de, est-ce que l'industrie, j'y connais rien, est-ce que l'industrie de la fourrure est pire que l'industrie du cuir, est-ce que la fourrure créait pas plus de mal-être, parce que justement on a plus l'impression de voir l'animal, alors que le cuir en soi c'est pareil, parce que du coup moi je ne pense pas arrêter d'acheter des chaussures ou des sacs en cuir, alors c'est pas non plus des choses que j'achète hyper souvent, en fait il y a un côté vraiment durable, parce que si c'est pour acheter des chaussures en plastique vegan qui ne durent pas longtemps, versus des chaussures style Dove Martin sans cuir qui sont hyper résistantes, où se place en fait le curseur de l'éthique, alors ça c'est une autre réflexion, mais où se place le curseur de l'éthique dans la production d'un objet un peu polluant en plastique qui ne durera pas longtemps, versus un objet en cuir qui durera longtemps, moi les Dove Martin j'en ai eu plein, je les ai revendues, elles resservent à des gens, c'est increvable quoi quasiment, même si maintenant il y en a beaucoup qui sont fabriqués en Chine, mais ça reste quand même des chaussures de qualité et assez résistantes, voilà, je ne sais pas, pour moi c'est pas binaire, ce débat là c'est pas tout noir ou tout blanc, après tout dépend de ton empathie pour les animaux, et ton degré de... ta manière d'être concernée en fait par ce sujet, voilà, je clore le débat, ça va d'ailleurs un petit message de Coline, Coline je tourne une vidéo sur toi, et bien figure-toi que je suis en train de filmer actuellement, ça tourne, et je filme la vidéo des trucs que tu m'as fait acheter, voilà, si jamais tu souhaites intervenir dans la vidéo, tu peux réagir avec un audio, l'autre truc qu'elle m'a fait acheter, je ne serai pas, ah oui elle m'a fait acheter un jean, bon ça c'est pas fantastique à vous montrer, mais c'est un jean IKKS, c'est un des jeans les plus qualis que j'ai acheté, parce que je n'achète pas énormément de jeans de qualité, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai acheté très peu de choses de chez IKKS, et dans la vidéo de Noëlita, j'ai acheté un jogging IKKS à cause d'elle, et là j'ai acheté un jean, c'est fou ça, je suis influencée chez IKKS par mes blogueuses, c'est très bizarre, et en fait c'était un jean dans lequel je ne rentre absolument plus, parce que j'ai grossi, on adore, mais c'était un jean que j'aimais beaucoup, en fait le bleu était bien foncé, intense, et en plus il était un peu gainant, tu vois il était très moulax, et du coup il me remontait bien le cul et tout, il était très très beau, et je l'aimais beaucoup, là j'arrive plus à me souvenir si c'est elle qui m'a influencée, mais c'était très à la mode sur la blogosphère, quand j'ai commencé, avant que je lance mon blog, c'était des petits rangements maquillage en bambou, avec des petits tiroirs, et ça existait en blanc, en rose, et en mint il me semble, et c'était une marque un petit peu néose, d'ailleurs on a acheté aussi notre meuble télé de cette marque là, on l'avait fait faire sur mesure, pour avoir la bonne longueur, et ça c'est une boîte que toutes les youtubeuses avaient à l'époque, et j'avais craqué dessus, j'ai revendu la rose, mais la blanche est toujours dans ma salle de bain, bon ça reste un modèle assez basique, à l'époque je trouvais ça hyper mignon, maintenant je trouve ça un petit peu basique, mais elle est très très mignonne, et c'est quand même assez indémodable, côté maquillage, elle m'a influencée dans pas mal de choses, notamment au niveau des anti-cernes, des fonds de teint, au tout début où je la suivais, elle utilisait un fond de teint clinique, qui était censé être bon pour l'acné, le jour où je l'avais découverte, et que je m'étais rendu compte, qu'en fait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait la même carnation, la même couleur de peau, ce qui fait que dès qu'elle conseillait un produit teint, je pouvais acheter les yeux fermés, le coloris dans lequel elle l'avait, et j'avais la bonne teinte, donc ça franchement c'était, quand je l'ai découverte, j'étais trop contente, parce qu'on avait plein de goûts en commun, mais en plus, on avait la même couleur de peau, et ça quand tu trouves une youtubeuse, qui a un peu le même teint que toi, du coup tu peux suivre aveuglément la meuf, en mode, vas-y t'appréciez le teint, ok je prends la même, c'est bon, on est bon, donc elle m'avait influencé sur le fond de teint clinique, voilà, qui était censé être un petit peu anti-acné, et tout ça, bon j'ai complètement arrêté le fond de teint maintenant, elle m'avait influencé sur l'anti-cerne Nars, qui était, voilà, un des meilleurs anti-cerne, mais 25 boules le truc, et en plus, ça, il se finissait hyper vite ce truc, je ne sais pas combien d'anti-cerne Nars, j'ai défoncé, pendant ma grande époque, où je n'utilisais pas encore de maquillage bio, et ensuite, l'autre anti-cerne qu'elle m'avait fait acheter, c'était surtout le Tarte, que j'ai encore d'ailleurs, j'avais acheté justement les deux teintes qu'elle utilisait, et j'ai encore un reste, à l'époque, la marque n'était pas distribuée en France, maintenant elle est dans tous les Sephora, donc ça c'est très cool, mais ouais, les anti-cerne de la marque Tarte, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, où je lui avais dit qu'elle m'a fait influencer, et ça j'aimais beaucoup, et autre produit conventionnel qu'elle m'avait fait acheter, c'était le blush Nars, la teinte Orgasm, alors tout le monde avait ce blush là, et je l'ai toujours, enfin c'est increvable les blushs, j'en ai plusieurs des blushs, mais c'est impossible à finir ce truc là, mais qui a déjà fini un blush dans l'assemblée, enfin manifestez-vous, parce que moi je n'arrive jamais à aller au bout d'un blush, j'en ai de pas mal de marques, et ouais, mais en tout cas celui de Nars, c'est vrai qu'il était très beau, des fois je le ressors quand j'ai envie d'un maquillage un petit peu plus chargé, dans le sens où, en fait il a une teinte qui donne bonne mine, en fait elle est très lumineuse, c'est un rose qui tire un petit peu vers le presque, ah pas orangé, mais il est vraiment rose bonne mine, et en plus il est pailleté, donc vraiment il y a un côté presque en lumineur, il est très très beau, franchement c'est vrai que c'était une très belle teinte, je comprends qu'il ait eu beaucoup de succès à sa grande époque, Colline à l'arrache, j'ai complètement loupé de coche, mais alors ça aussi c'est, je sais plus si c'est beau, bon bref, ah j'aurais bien voulu, oh merde, je viens de faire un croche-pied à mon enfant, attends je reviens, bon il y a plus de peur que de mal, je précise que je ne lui ai pas fait volontairement un croche-pied, c'est juste qu'il est passé, il y avait mon pied au même endroit que ses pieds à lui, bref, oui bon bah j'ai loupé le coche pour la vidéo, mais écoute là je suis trop contente, est-ce que c'est celle que tu, c'est pas un bateau, mais c'est une, enfin un delta plus, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un monsieur qui vole avec une espèce de voile comme ça. Autre truc qu'elle m'a fait acheter, la brosse pour les poils de chat, quand même c'est la brosse de Colline, ça c'est clair que vous avez été nombreuses à l'acheter aussi, je sais, même moi quand je l'avais partagée, vous me demandiez beaucoup où est-ce qu'elle venait, très très pratique cette brosse, increvable, c'est vraiment le système à l'ancienne de brosse tissu, donc voilà ça agrippe les poils, après moi je me sers toujours de celle-là, mais mon mec j'avoue il est retourné, depuis qu'il tatoue etc, enfin faut pas qu'il ait un poil de chat sur lui, en plus il est toujours habillé en noir en ce moment, donc du coup il est revenu malheureusement aux brosses avec les rouleaux collants, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui marche vraiment le mieux, enfin pour qu'il en reste plus du tout, en fait c'est ce qui marche le mieux, moi je continue à utiliser ma brosse plus, tu vois genre le soir avant de me coucher, si je vois que j'ai des poils de chat que j'aille pas dans le lit et tout ça avec, bref maintenant elle dort avec nous, donc bon, voilà je suis dépassée par les poils de chat, littéralement, mais ouais ça reste une super brosse, c'est ultra pratique, mais je ne suis plus à 100% avec cette brosse, pour être transparente avec vous, autre truc qu'elle m'a fait acheter, alimentaire, la bouline, bah oui la bouline, l'édition limitée Funky Veggie goût cookie dough, très très bonne édition de chez Funky Veggie, avec un cœur noir de cajou qui reste à ce jour ma préférée, avec la peanut butter presque égalité, donc très très bon choix de parfum, c'était un excellent choix, et c'est dommage c'est plus le même packaging, mais il était trop cool le packaging, il était noir, évidemment on adore le noir, on adore le rock, tout ça, et ouais elle m'avait fait acheter ce truc là, je ne sais pas si elle m'a fait acheter d'autres trucs de bouffe, il faudrait que je regarde des vieux favoris à elle, des trucs comme ça, je n'arrive plus trop à savoir, mais en fait depuis bah c'est arrivé plein de fois, que je lui envoie un message en mode, regarde ça c'est trop cool et tout, et au final soit elle l'avait déjà dans le viseur, soit elle l'avait déjà acheté, donc voilà c'est assez drôle, en fait on se nivelle beaucoup par le bas, parce qu'on s'envoie les trucs et on se dit, regarde c'est trop beau ça, et il va faire, ouais non mais vas-y c'est trop beau, achète le, achète, achète, et c'est encore pire en fait, puisque depuis qu'on se parle, on s'influence encore plus, voilà c'est n'importe quoi. Ah si, c'était pas les mêmes, mais j'aimais bien, mais je trouvais que ça lui allait bien, ma carnet, ce côté très chaussure classe, un peu richelieu avec une plateforme, mais moi j'étais pas trop fan des étoiles en fait, qu'il y avait dessus, et du coup j'avais trouvé une sorte de dupe, chez Jonak, que je trouvais très très belle, et je les adore toujours, franchement c'est un peu les chaussures que je mets, quand j'ai envie d'être un petit peu plus élégante, et que j'ai un pantalon un peu classique, et qu'au lieu de mettre je sais pas, des baskets pour casser le look classique, ou des creepers qui cassent bien le look classique, mais du coup qui font un look un peu plus punk, j'ai celle là, et souvent je les ai portées même à Noël et tout, mes petites derby comme ça, je les trouve très très belles, et ouais c'était un peu dans l'esprit des chaussures de colline, c'est vrai, que là c'était un petit peu une inspi, ah si, quand j'étais au Hellfest, je crois que je l'avais acheté, j'avais clairement craqué sur un t-shirt, si chaffaire d'à cause d'elle, ils sont trop cool, enfin d'une pour l'engagement, de deux pour le motif, et puis quand t'achètes un t-shirt, tu sais que tu fais un don à l'association, donc c'est quand même super cool, donc je n'avais pas hésité bien longtemps, ah si, je lui avais acheté une petite pochette de sa marque aussi, comme pour Noëlita où j'ai pris un maillot de bain à NHLT, bah là j'avais pris une petite pochette de sa marque numéro 7 Paris, qui est très très belle, c'est un tissu que j'adorais, elle avait une jupe aussi avec ce tissu là dans cette collection, mais moi ça ne me va pas ce genre de jupe et tout ça, donc je m'étais rabattue sur la pochette qui a un très beau tissu, et super résistant, parce que c'est une marque éthique, donc voilà ça peut être des matières parfois un peu plus fragiles, mais non, ce n'est pas le cas parce que la pochette elle est en vrac, littéralement en vrac, dans le fond de mon sac depuis 3 ans à peu près, et c'est un peu ma pochette, je mets un peu tout, petit baume à lèvres, une plaque de Doliprane au cas où, enfin c'est la petite pochette qu'on a toutes les meufs dans notre sac, et franchement je l'ai même embarqué dans des concerts, des machins, et le truc il n'y a même pas un petit fil d'argent qui est tiré ni rien, donc nickel, très résistant, je l'aime beaucoup, donc je lui avais acheté ça de sa marque aussi un peu pour la soutenir, ah si on va dire une petite inspivoyage, à Las Vegas, elle avait visité le Neon Museum, je ne sais plus comment ça se dit, je ne sais plus comment il s'appelle, et en fait moi j'adore les vieilles enseignes, j'adore tout le côté Las Vegas old school, on peut en fait tout le quartier d'Anton Vegas, c'est un peu l'endroit où Las Vegas était vivant, plutôt dans les années 60, 70, même 50 et tout, c'était avant que le strip soit construit, et que tous les hôtels complètement tarés débarquent, et en fait elle avait visité le Neon Museum, qui est une sorte de cimetière de toutes les vieilles enseignes, qui étaient présentes dans Las Vegas, donc en gros tu as des énormes lettres, qui sont comme ça au sol, ou des motifs et tout, et moi j'adore tout ça, je suis assez fan de graphismes, de typos, et ce musée là il est génial, et c'est vrai que j'avais visité cette adresse, parce qu'elle l'avait visitée, et je m'étais dit putain ça existe ce truc, c'est trop bien, il faut que j'y aille, donc on y était allés, on avait vachement aimé, après ça restait un truc assez petit, c'était pas sensationnel, il y avait un côté quand même un peu cheap, mais moi j'étais ravie de voir les enseignes comme ça au ras du sol, et de pouvoir découvrir un petit peu, par contre c'était un petit peu relou, je crois que t'avais pas le droit de filmer, c'était un peu guidé, donc du coup tu suivais un petit groupe, et t'étais là à avancer, voilà c'était pas, c'était pas l'entertainment de ouf, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait une fois, mais pas deux quoi, il y a eu pas, ah ça je l'ai acheté, ah bah ça je sais pas si elle m'a influencé, mais pareil, en 2014, les petites tasses maison du monde comme ça les gars, mais c'était le goal quoi, mais oui, mais en fait on les a, on les a plus maintenant, parce qu'on n'en peut plus en fait, moi j'en peux plus de ces motifs là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me saoule, ces trucs là je les avais acheté effectivement, mais je sais pas si c'est elle qui m'avait influencé, je te jure, maison du monde en 2014, c'était Instagram quoi, il fallait avoir, il y avait un mug avec une fausse chantilly dessus, et tout, il y avait plein de trucs à avoir de maison du monde, pour être sur Instagram, sinon t'étais pas dans les codes, ça me fait rire parce que, tu vois parfois on dit que Instagram s'est codifié, que maintenant voilà, il y a des nouveaux codes machin, mais en fait ça a toujours été codifié, enfin moi quand j'ai commencé Insta, c'était les fonds blanc blanc, les photos c'était clair clair clair, on voyait rien du tout, après c'était les fonds hyper colorés, ça marchait vraiment bien, les fonds mint, jaune et tout, et moi je suis un peu passée par ces, alors il y avait d'autres modes, auxquels j'accrochais pas forcément, et que je ne suivais pas, mais voilà, il y a toujours eu des codes, des codes de ouf, ah si je pense qu'elle m'a influencé pour ça, parce que j'ai acheté à un moment, une grande écharpe léopard, très très grande, que j'adore, que je mets tout l'hiver, et je pense qu'elle m'a influencé, c'est pas la même que j'ai, mais à mon avis, elle m'avait bien influencé aussi, pour l'achat d'une grande écharpe léopard, ça je pense, les produits anti-podies aussi, je pense qu'elle m'avait bien influencé aussi, là je vois une photo de 2014, il y a l'anti-cerne Nars, le fond de teint clinique, et la crème anti-podies, c'était les premiers soins bio, un peu stylés, qu'on pouvait trouver sur les internets, donc ouais, ça elle a dû bien m'influencer aussi, ah oui si, elle m'avait influencé, ah bah voilà, elle est là la petite boîte, la petite boîte dont je vous parlais, exactement celle-là, elle est mignonne, je l'avais en rose et en blanc, et le fond de teint Nars, le fond de teint Nars, qui est posé dessus, ça a été mon fond de teint, pendant hyper longtemps, il coûtait super cher, mais alors, c'était le meilleur rendu, que j'avais jamais vu de fond de teint, enfin, c'était le truc qui faisait le moins plâtre, et qui était hyper couvrant, il était génial, le fond de teint Nars, c'était un des meilleurs fond de teint, que j'ai jamais testé, mais je serais incapable de reporter du fond de teint, maintenant je suis tellement à l'aise de rien porter, tous les produits Une Beauty aussi, mais ça je crois que j'avais déjà un blog, et que j'avais été contactée assez rapidement par Une Beauty à l'époque, c'était la marque de bio qui était distribuée chez Monoprix, et qui a été arrêtée, donc c'était une sous-marque de bourgeois, et malheureusement elle a été arrêtée assez vite, parce que je crois que ça marchait pas assez, mais je suis toujours trop triste de ça, parce que c'était une marque que j'adorais, qui était vraiment super qualitative, et d'ailleurs j'ai toujours un blush, évidemment un blush, ça dure 10 ans, j'ai toujours un blush de chez eux, et c'est un de mes préférés, ils floutent les pores de la peau, et des fois je mets rien du tout sur mon visage, mais je mets quand même le blush, pour donner bonne mine, parce qu'il est un peu orangé, je vous montrerai qu'elle est trop bien, enfin ça sert à rien, parce que vous pourriez pas l'acheter, mais il devait quand même y avoir encore un peu d'occasion, mais en fait il n'y a pas tant de trucs que ça je trouve, j'avais l'impression d'avoir copié un milliard de trucs, mais en fait pas tant que ça, c'est plus dans les goûts en général, tu vois, aller au download, qui a choisi la couleur du mur, et elle a un mur un petit peu comme ça, mais quand je vous dis, et même à un moment il cherchait un canapé, et c'était un canapé genre en velours un peu bleu vert, et je lui disais non, achète pas ça, encore les gens ils vont dire que je l'ai copié, alors que c'est même pas de mon ressort, bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura amusé, n'hésitez pas à me mettre un like, et me dire ce que Colin vous a fait acheter, ou même ce que moi je vous ai fait acheter en commentaire, merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, quant à moi je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des bisous, salut ! Et là j'attends pour l'écran de fin, bah ouais parce que chaque fois je sais pas quoi mettre comme image, pendant qu'en fait il y a le petit écran de fin, le petit merci, tout ça là qui va arriver pile sur ma gueule, voilà, c'est bon là ? Est-ce que j'ai mis une vidéo là, une vidéo là, comme ça vous pouvez aller voir d'autres trucs, parce qu'il y a énormément de vidéos sur ma chaîne, allez bisous ! Salut ! Bye !